... Ça fait quelques années que, en tant qu'homme, je travaille sur ces questions, et depuis quelques temps, je suis assailli de demandes, de prises de parole sur cette question de l'engagement des hommes dans l'égalité. Tout à coup, les hommes deviendraient une solution, et on peut remarquer, ça a déjà été souligné, et « he for she », on regarde la salle, c'est plutôt « she for she », parce que les hommes, on les compte. Alors évidemment, ce n'est pas une surprise, et je vais aller au fait, et peut-être de manière un peu caricaturale, vu le temps imparti, mais je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de la place des hommes dans la question de l'égalité avec les femmes, et je pense qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont, et pas telles qu'on aimerait les voir fantasmatiquement, notamment dans un certain nombre de grandes entreprises qui travaillent sur ces questions. Alors aujourd'hui, il y a une grande mode de la vision, on va dire, utilitariste, de la place des hommes dans l'égalité, voire de l'égalité tout court, notamment dans l'entreprise, mais pas seulement. Alors d'abord, on vante les bienfaits de l'égalité pour les hommes. Les hommes seraient beaucoup mieux en étant dans des situations égalitaires, on va aller vers l'égalité, l'égalité professionnelle et autres, et les hommes vont se sentir beaucoup mieux là-dedans. Je pense que d'un point de vue matérialiste, évidemment, ça ne tient pas 30 secondes. Si d'un coup de baguette magique on transformait la société française, par exemple, et qu'on passait immédiatement à l'égalité totale dans tous les domaines de la vie, eh bien nous les hommes, nous perdrions à masse salariale constante une partie de nos salaires, on perdrait beaucoup de temps de loisirs, puisqu'on se mettrait tout à coup à faire les tâches ménagères, on perdrait du pouvoir, que ce soit politique, économique, financier, religieux, pour ceux qui en sont, enfin dans tous les domaines de la vie, dans l'espace privé, public, dans le mode symbolique ou matériel, on perdrait du pouvoir, on perdrait partout, on perdrait ce qu'on appelle des privilèges. Donc ça évidemment, passer à côté de ça, je pense que c'est extrêmement dangereux, parce que je ne pense pas qu'on puisse bâtir un château sur du sable. La deuxième topique, on va dire, à la mode, c'est la souffrance des hommes. Alors nous les hommes, nous serions en souffrance, il y a un politologue québécois qui travaille sur ces questions, Francis Dupuy-Derry, qui a démontré que le sentiment d'être en crise de la masculinité, ça existe dans la société française à toutes les époques depuis le Moyen-Âge, c'est un sentiment constant, on a l'impression qu'on est assiégé, évidemment, c'est nous qui avons le pouvoir, donc on ne peut que le perdre. Donc on a un sentiment de danger, et on serait en souffrance. Et il y a même des gens dans des textes, dans des livres qui vantent l'égalité, et l'égalité professionnelle, qui écrivent en toutes lettres, nous les hommes, les hommes souffrent du fait de l'inégalité avec les femmes. Alors moi je trouve ça absolument indécent, pour commencer, alors qu'il y ait des hommes en souffrance, et dans le monde du travail par exemple, oui ça j'entends bien, mais que dans ce mode de domination, où deux groupes sociaux sont dans une position, dans une relation hiérarchique, dire que de cette hiérarchie, ceux qui sont au-dessus sont en souffrance, encore une fois, d'abord ça me semble indécent, et deuxièmement ça me semble quand même, au moins partiellement faux, parce que le gros de la souffrance, il est évidemment dans le groupe opprimé, dans le groupe qui n'a pas les privilèges. Ça me paraît très clair. Donc, pourquoi nous les hommes, nous irions vers l'égalité ? Alors d'abord il faut savoir quand même que les résistances, elles sont extrêmement importantes. Je ne parlerai pas des bénéfices secondaires, il y a un excellent sociologue qui est assis à ma gauche, qui il n'y a pas si longtemps a publié un livre, il parle très très bien de la question des bénéfices secondaires, et pourquoi nous les hommes, nous allons vers les mouvements égalitaires pour en tirer des bénéfices secondaires, et une fois que les bénéfices secondaires disparaissent, comme par hasard on disparaît aussi. Il y a évidemment un mot qui pour moi est central, qui n'est pas un gros mot, qui dans l'entreprise est parfois un gros mot, pour moi ça ne l'est pas, c'est la question éthique. Il faut aller vers l'égalité, parce que c'est juste, c'est la seule raison pour laquelle il faille aller vers l'égalité, et pas pour, en tant qu'homme notamment, gagner des choses, parce qu'encore une fois, d'un point de vue matériel, on n'a rien à y gagner. Cet argument-là, il est extrêmement dangereux, parce que dire à des hommes, « Ah mais tu souffres en tant qu'homme, parce que tu as des injonctions de genre, on te demande d'être un pourvoyeur, d'être fort, d'être toujours dynamique, etc. » Enfin, tous, on colle aux hommes. Tu souffres là-dedans, il va dire oui, parce que nous les hommes, quand on dit qu'on souffre, on ne dit jamais non, oui, oui, on souffre, oui, oui. Ah oui, tu en souffres. Donc, dans l'entreprise ou dans l'institution, on va balayer tout ça, tu vas te sentir mieux, ah oui, 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 oui. Ah mais ça tombe bien, parce que le poste que tu convoitais, en fait, c'est une femme qui va le prendre. Et là, tout à coup, ça ne va plus marcher. Alors, je ne vais pas citer l'entreprise, mais je connais une très très grande entreprise française, où il y a le responsable égalité, qui tenait des discours égalitaires, et quand une femme lui est passée devant, tout à coup, il est toujours en charge de l'égalité, mais il tient des discours anti-égalitaires, sans s'en rendre compte. Donc, la question de l'éthique, et alors évidemment, vous avez très bien parlé tout à l'heure de l'empowerment des femmes, mais s'il y a empowerment des femmes, il y a ce qu'on appelle le disempowerment des hommes. Il ne faut pas se mentir. Si on prend l'Assemblée nationale ou n'importe quelle Assemblée, à partir du moment où des femmes vont prendre des sièges, c'est parce qu'elles vont être libérées par des hommes. Et donc nous, nous avons des choses, des privilèges à libérer, et la question éthique, elle est là. C'est que nous devons le faire, nous devons en prendre acte. On ne doit pas se mentir et se dire qu'on va gagner plein de choses. Non, on doit perdre des choses pour des raisons éthiques. Alors, évidemment, le problème, c'est que quand on dit ça, c'est extrêmement décourageant. Quand on me demande d'aller prendre la parole et que je dis ça, les gens disent, mais non, ce n'est pas possible, tu es en train de décourage, de casser les bras de tout le monde. C'est d'ailleurs le meilleur moyen pour quelqu'un qui appartient comme moi à un groupe dominant de militer pour le statu quo. Ce n'est pas très très bon. Or, je pense qu'on peut arriver à la même conclusion en passant par un autre chemin, par deux autres chemins. Le premier, c'est la question de l'émergence. Alors l'émergence, je pourrais vous en parler longtemps, c'est un concept un peu complexe. Vous irez voir, vous allez voir que c'est très intéressant. C'est l'idée que quand deux phénomènes, quand deux qualités ou plus s'agglutinent, tout à coup émerge un autre phénomène ou une autre qualité qui n'est pas comprise dans celles qui se sont rassemblées. Alors pourquoi je dis ça ? Je vous la fais très courte. Pourquoi est-ce au XXe siècle que le mouvement des femmes a eu une telle importance ? Pourquoi au cours du XXe siècle en Occident, il y a cette transformation de la société qui est en cours, mais quand même, c'est une véritable transformation de la société. On en est la preuve aujourd'hui. Pourquoi là et à cette époque ? C'est parce qu'il y a eu précédemment dans d'autres transformations de la société, il y a eu le siècle de lumière, la révolution française, un autre rapport au concept d'individu. On a très bien, vous avez parlé très bien, parler de la question des droits de l'homme, des droits humains, évidemment ça en fait partie, mais aussi des modes de transformation, des modes de production, du travail, du nombre d'enfants par famille, tous des phénomènes qui n'ont rien à voir avec l'égalité, mais qui font qu'à un certain moment, dans la société, il y a une qualité émergente qui est que l'égalité devient une sorte d'évidence dans ce système complexe. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que le travail politique n'est pas important, parce qu'il y a besoin, ceux qui ont étudié la chimie le diront mieux que moi, dans un système, parfois, on a tant vu l'état du système qu'il se passe quelque chose, et il y a besoin d'un catalyseur. Et évidemment, le travail politique, il sert de catalyseur, et le catalyseur, il sert aussi à accélérer, à forcer le mouvement. Donc c'est extrêmement important. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on voit les choses de cette manière-là, ça veut dire que, ce qu'on peut dire aux hommes, ce qu'on peut se dire à soi, c'est que ce mouvement-là, si j'ai raison, si c'est une émergence, il est durable, il est profond, il est inscrit dans la transformation profonde de la société, dans ce qui fait la civilisation de demain. Et donc, en tant qu'homme, ou bien on est dans la résistance égoïste, et on se dit, mais zut, pourquoi ça tombe sur ma génération ? Ça ne pouvait pas tomber dans 50 ans ? On vivait comme ça depuis 200 000 ans, en tout cas de manière établie matériellement, ça pouvait encore attendre un siècle. Non, ça tombe là. Alors, ou bien on est dans la résistance, ou bien on se dit, mais quelle chance nous avons de vivre à cette époque et d'assister à ça ? Eh bien moi, en tant que membre dominant, je peux, pour des raisons, je ne dis pas que je le fais, je ne suis pas meilleur que les autres, mais c'est théorique, je peux, en tant que membre d'un groupe dominant, décider, pour des raisons éthiques, de me dire, eh bien je vais entrer dans ce mouvement, et je vais essayer autant que je peux d'être dans le train en marche plutôt que d'être sur le quai. Dernier point, je pense évidemment que cette démarche-là, elle est, pour les hommes, extrêmement individuels. Parce que nous sommes construits socialement, on dit, une construction sociale de genre, culturellement, et aussi psychologiquement, on est construits pour occuper une certaine place dans la société, et nous sommes bourrés de stéréotypes, nous sommes bourrés de réflexes conditionnés. Moi, je travaille là-dessus depuis des années, je suis encore bourré de réflexes conditionnés. Et en plus, dans la société, dans notre culture, tout nous ramène à ça, tout nous pousse à ça. Donc c'est évidemment le travail d'une vie que de se déconstruire de ça, de travailler sur l'éducation qu'on va donner à nos enfants pour essayer qu'eux et elles aient moins à déconstruire dans ce sens-là. Et au final, moi je dis, même en tant qu'un T, c'est quasiment une démarche spirituelle, c'est-à-dire, quand on me demande de parler à des hommes, je leur dis, écoutez, c'est pas compliqué, ou bien vous considérez que vous êtes comme une météorite, un caillou qui est tombé là, qui est inerte, ou bien vous considérez, pour prendre une métaphore très simple, que vous êtes un paquet de glaises, et que vous êtes vous-même celui qui peut sculpter cette glaise et que au cours de toute votre vie, la glaise, elle va rester meuble et vous pouvez décider à tout moment de continuer à travailler, à découvrir des choses sur vous, à évoluer. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vendre aux hommes de manière positive. Mais en leur disant toujours, soyons conscients, que pour aller sur ce chemin-là, d'une certaine manière, on sera peut-être récompensé, mais il ne faut pas le faire pour, ça ne marche pas comme ça, une démarche spirituelle. On sera peut-être récompensé à la fin, mais le but premier, c'est de transformer la société et commencer par se transformer soi-même pour des raisons éthiques, parce que c'est juste. Applaudissements 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 Applaudissements